Hello les filles, j'espère que vous allez bien Je suis de nouveau accompagnée sur ma chaîne Avec ma petite soeur Alexa Vous ne l'avez pas encore rencontrée Vous avez déjà vu Cléane sur ma chaîne Et bien là c'est Alexa qui est juste après moi Et ensuite il y a Cléane Ensuite on a aussi l'exemple de virilité Que vous n'avez pas encore vu mon petit frère Peut-être qu'un jour il apparaîtra Mais aujourd'hui Alex va s'improviser Stylist Elle a choisi 5 thématiques Et en fait elle m'a dit Non mais c'est un gâchis, t'as une multitude de ça Et en fait à chaque fois tu portes souvent les mêmes choses C'est vrai que j'ai tendance à porter les mêmes choses Et c'est vrai que j'ai plein de pépites Franchement là ce que j'ai pu voir Au travers de cette vidéo C'était à quel point j'avais des trucs stylés Et encore on ne vous a pas tout montré Donc voilà on a voulu, j'ai entendu votre souhait d'avoir des lookbooks Je me suis dit que ça pouvait être sympa De vous faire ça en fonction de certaines situations Alexa qu'est-ce que tu as choisi comme thématique ? Il y avait promenade en après-midi Il y avait soirée mondaine Il y avait voyage Il y avait aussi également Alors attendez, voyage et genre tenue pour aller à l'aéroport Donc un truc fort quoi Ouais, date Ouais, un premier date Et pour terminer Travail Le jour de travail, ok Donc j'ai pas vu les tenues qu'elle m'a fait au préalable Et en fait l'idée ça va être de noter Et de vous dire ce que j'en ai pensé Donc première tenue, une après-midi En ville Donc Alex, dis-nous quel est le mood que t'as eu Enfin, quel est un spi que t'as eu sur cette tenue Comment t'as choisi cette petite casquette ? Donc ça cette casquette c'est une casquette de chez Zara Franchement que j'aime bien pour la saison De plus en plus Non mais au vrai celle-ci elle me fait penser grave à Gossip Girl Je trouvais qu'il y a un truc fashionista tu vois Pourquoi t'as choisi ça pour cette tenue ? Je vous remonte les éléments Donc on avait pris cette petite casquette Ce petit sac un peu clair Avec des petits détails comme ça un peu dorés Au niveau du pull C'est un pull que j'adore Que j'ai jamais porté encore C'est un pull de chez Mango De la saison dernière Qui est assez chaud Et en fait ce que j'adore c'est l'ouverture Là juste ici Vous avez la possibilité de le porter comme ça Ou de mettre un petit quelque chose par dessus Au niveau du manteau Je l'adore Celui-ci Il est magnifique C'est une sorte de kaki un peu sauge Il est bien pour la mi-saison Il est ni trop chaud ni trop frais Et au niveau des shoes On avait opté pour cette petite paire De cines un peu bimatière À son canon Mon inspiration honnêtement Ce code couleur Mais notamment aussi la forme de ses articles Parce que je voulais que ça fasse un peu aventure Aventure ? Aventure Ouais ok Mais genre aventure stylée Aventure stylée Très bien C'est pour ça que t'as rajouté la casquette Ouais Bah ouais Oui et puis même tu sais en vrai la casquette Je trouve qu'elle a quand même Elle me fait penser un peu Aux militaires Tu vois ? Vraiment Ouais ok d'accord Oui parce qu'en fait C'est vrai que t'aurais pu prendre J'ai eu plein de chapeaux et tout Mais c'est vrai que t'as pris la casquette Ouais Bah en vrai les chapeaux Pareil T'as des super beaux chapeaux Qui sont Qui sont vraiment intéressants Ouais mais les chapeaux Je les porte de plus en plus Mais je t'avoue que voilà Je les porte pas trop en été Mais en été je porte des caplines Des trucs comme ça tu vois Ouais Bah moi en tout cas Voilà C'était vraiment un peu le thème Aventure, promenade Oui ou que d'accord Et puis en plus Quand on est en automne Bah je me suis dit Que ça pouvait être cool Ok Alors moi pour cette tenue Franchement je l'ai kiffé cette tenue Ok Il y a juste quelque chose Là on ne l'a pas pris Mais c'était une paire de boucles d'oreilles Que j'adore D'ailleurs que je porte énormément Je trouve que la paire était trop Ça faisait tout match Ouais ça faisait trop La casquette plus la paire Moi je trouvais ça beaucoup trop Je vous ai pas montré aussi Au niveau du pantalon En fait on a pris un pantalon Tout ce qu'il y a de plus simple C'est un jeans slim De chez Zara Qui a vécu Et on a pris cette petite ceinture Avec une boucle toute simple Avec un motif un peu reptile Comme ça De chez Mongo Bon ça en soit C'est pas très grave Puisqu'il y avait le pull Qui venait tout dissimuler Franchement j'ai kiffé cette tenue Elle est jolie Elle est stylée Elle est pratique Elle est chaude Je te mets la note De 8 sur 10 C'est pas mal C'est pas mal Franchement c'est pas mal Troisième tenue À l'aéroport Donc en fait j'ai kiffé Parce qu'elle a fait attention au détail Tu peux me montrer les accessoires Alors Tu vas me dire Quelle est l'inspire derrière la tenue C'est quoi le mood Dis-moi Alors un speed Ce mood C'était Vraiment On n'a pas du tout Envie de faire d'efforts Mais on a envie d'être confortable Mais quand même Pareil On a envie d'envoyer du lourd Tu vois Vraiment Ok Donc casual Mais un peu quand même Classe Oui C'est ça Donc en fait Elle m'a trop fait rire Elle m'a dit Ouais prends une montre C'est jamais Mettons que t'aies plus de batterie Ou quoi que ce soit Faut que t'aies une montre Donc ok Petite montre Qui va bien Honnêtement Ça c'est une montre Qu'on m'a offert Ça c'est une montre Qu'on m'a offert Il y a archi longtemps C'était une montre De chez Michael Gord Ce qui est d'ailleurs Plus du tout à l'heure Puisque j'ai plus de pile Il est quelle heure Mais pourquoi je me soucie Je suis en première classe J'ai pas besoin de faire la queue Même si vous avez la tête dans le cosmos Elle a prévu les lunettes de soleil Ah merde La chasse est belle à douane J'avais oublié Bon allez Misha Tu pars pas avec nous Oh c'est l'amour vache Franchement Celle-ci je peux te le dire Je kiffe parce qu'elle est super confort Vraiment T'es en mode striking day Je vous montre mes chaussures Vous admirez la souplesse Et l'équilibre Franchement Je la kiffe cette tenue Elle a mis les lunettes un peu bad bitch Que j'adore Ce sont des H&M Franchement elles sont canons Petit perfecto qui va bien Un perfecto C'est genre une pièce indispensable Dans sa garde-robe J'ai un petit perfecto Je pense que c'est du Sky De chez Zara Qui va plutôt bien J'aimerais bien en avoir un Encore plus cintré Mais celui-ci franchement Il faisait l'affaire Non le fait Il était bien Au niveau du sac pour l'aéroport Et bah franchement Je trouve que t'as bien joué le jeu J'ai bien aimé Ça fait un rappel au niveau des chaussures Donc ça bravo Et j'aime bien Parce qu'il est tout simple Alors il a vécu Parce que j'ai une petite Misha Qui a priori adore faire ses griffes Là-dessus Elle kiffe la matière C'est dommage Parce que franchement Il est stylé de ouf Je le trouve trop beau Et tu peux mettre Quand même pas mal de choses Donc ça je valide Ensuite je pense que l'idée C'était d'avoir une paire de baskets Bon elles sont pas très propres Mais je les adore Ces chaussures Nike Pixel Que j'adore Je les ai de cette couleur-là Je les ai aussi en noir Archi confort Elles sont belles Elles sont stylées Et du coup L'ensemble C'est un ensemble de chez H&M Que j'adore Qui est super confort Alors faudrait juste que je reprenne le bas Parce qu'il est un peu grand pour moi Au niveau de la taille Et même au niveau de Enfin au niveau de la taille La taille Au niveau de la longueur Voilà C'est juste avec un petit hoodie Comme ça tout simple Avec une couleur un peu grège Et vous avez le petit bas Qui va avec Franchement je l'ai kiffé cette tenue Je te mets la note de 9 sur 10 Je l'ai kiffé Elle est confort Elle est stylée J'ai aimé les lunettes J'ai aimé l'association avec le perfecto La petite porte de basket Je trouve que t'es en mode Vraiment t'es confort Mais t'es stylée Ouais c'est ça Donc ça je valide Ensuite c'était une tenue au travail Dis-moi un peu ce que t'as voulu faire Pour celle-ci Pour le taf Alors vous voyez qu'un drama Vraiment L'impératrice qui arrive Et qui Sabote tout le monde Pourquoi sabote ? C'est pas vraiment plutôt top De saboter les gens Non mais parce que C'est tellement imposant Que les gens ils ont tellement pas envie De s'affronter à toi Tu les piétines Là c'est tout C'est juste ça Bon Je vois le mood Ok Franchement celle-ci Il y avait des éléments Que je trouvais canon Mais en vrai de vrai Avec la situation que j'ai Les allers-retours et tout Ah oui non Je trouve que c'était pas C'est vrai que ça j'ai pas pris en compte Non Ça franchement je trouve que je l'aurais pas Enfin tu vois tous les jours Me balader en escarpin au taf Clairement non Parce que pour rappel Je dois prendre le train tous les jours J'habite pas à Paris Donc voilà j'ai pas envie de faire suer tous les jours A me taper le métro A être tirée à 4 épingles A une paire d'escarpins Ou encore pire A être De pas assumer A être en paire de basket Et en fait pour changer Avant d'entrer au bureau Ah relou Relou Mais j'ai kiffé Et ça c'est quelque chose que je peux faire Quand j'ai des très grosses réunions Vraiment m'apprêter pour aller au taf Mais c'est très rare Petit sac mignon Alors là Quand t'as pas très chaud Et que t'es en réunion Et qu'il te faut réellement une veste Tu la conserves Mais si tu as envie Que tes supérieurs hiérarchiques Abdiquent Et disent oui à ton projet Tu peux tout à fait Faire tomber le haut En subtilité Et t'as deux options Soit ils sont sensibles Au petit dos Un peu discret Ou alors Tu fais un petit coup de fesse Ça peut toujours être utile Je sais pas si on va le voir Mais c'est vraiment des escarpins Tout simple Tout noir Franchement Je me prononce pas tout de suite Je vais vous dire ce que j'en pense Mais voilà pour la tenue travail J'adore ce haut là C'est un haut que j'aime énormément Je pense l'avoir déjà porté en vidéo C'est une ancienne co De chez Zara Et c'est le genre de couleur Que moi j'aime beaucoup Un peu grenat comme ça l'hiver Je trouve que ça me va plutôt pas trop mal au teint J'adore les épaulettes Ça sert à rien de me dire Que j'ai des épaules carrées Oui je le sais Et vous avez pas vu mon dos J'ai un dos de Hulk Franchement Et je m'en fous Je mets des épaulettes Ici ça me chante J'aime J'ai bien aimé aussi le col comme ça Ce que j'adore Ce que je trouve sexy avec ce top C'est qu'il est serré à la taille Il est pas trop beau Celui-là il est super beau Et le nœud dans le dos Franchement Donc ce top là je l'adore Chose que je trouve que t'as fait Et que j'aurais pas fait C'est rajouter ça Parce qu'en fait du coup Ça c'est une veste en simili Merci ma petite Elma Si tu passes par là C'est toi qui me la va faire Un de mes anniversaires C'est une veste en simili De chez Mango Et en fait je trouvais que ça faisait lourd Avec tu vois Genre le truc épaulette Ça ça faisait un peu trop Oui je comprends Donc ça voilà Au niveau des accessoires J'avais une paire de boucles d'oreilles Ah oui j'avais une paire de boucles d'oreilles Fais voir la paire de boucles d'oreilles C'était celle-ci C'était une petite paire de boucles d'oreilles De chez H&M Franchement au départ Je me suis dit Waouh ça fait trop pour le taf et tout Tu vois Mais en vrai je trouve que ça allait Non moi c'est passé bien Moi je trouve que ça s'est passé bien Franchement ça allait Ensuite Il est un peu grand Mais franchement peut-être que je vais le reprendre encore un peu au niveau de la taille Je l'adore Il est trop beau Je l'aime tellement C'est un pantalon Je l'ai en prune Je l'ai en rouge Je l'ai en noir Pour ne rien vous cacher Je le mets en date Et ça fait son effet Il est pas mal ce pantalon Franchement il est confort Il tient bien au niveau de la taille Il fait des belles fesses Au niveau de la longueur Moi je suis petit peu petite Donc j'ai des petites jambes Il est génial C'est un basique de chez Zara à avoir Au niveau des escarpins C'est les escarpins les plus basiques que j'ai dans ma garde-robe Mais c'est ceux que j'adore le plus Parce qu'ils sont trop confortables C'est de chez Mango Franchement ils ont vécu Il faudrait que j'aille chez un cordonnier Les refaire un petit peu Normalement Mango Ils font des escarpins Qui sont ultra confortables Ouais Enfin ça dépend lesquels Moi tu vois Ceux qui sont ajourés Et tout Je les trouve stylés Mais je les trouve pas très confortables Ah bah moi par exemple J'avais acheté des Mango Au Léopard Elles étaient super confortables Mais non tu rigoles Je les ai J'les trouve inconfortables Ah ouais Moi je les ai trouvé J'les étaient super confortables Elles défoncent en fait A l'arrière Non à l'arrière Ah non je pense qu'elles étaient trop grandes Elles sont trop dures Ah ouais Pour moi c'était trop confortable Ce petit sac aussi Qui a vécu Mais qui est trop mignon C'est un Mango Je crois qu'il doit toujours être Dispo celui-ci Je l'adore Donc cette tenue là Franchement c'était pas la folie C'était joli Je comprenais l'inspi Mais je te donne 7 sur 10 Ça te fait quand même 14 sur 20 Non c'est pas mal C'est pas dégueulasse D'accord Ensuite on a la tenue de l'expo L'expo Explique nous un petit peu le mood Qu'est-ce que t'as voulu Se dire à travers cette tenue Alors vraiment cette tenue là C'est Tu es l'oeuvre d'art Tu comprends pas ? Tu es l'oeuvre d'art C'est toi qui est là pour Dominer cette soirée Elle a un problème avec la domination Visiblement Ouais avec elle D'accord tu as fait dominer Non mais elle est En fait Vraiment cette tenue là C'est pareil Impératrice Vraiment Je suis là pour Ouais T'es là pour régner quoi Je vous montre l'arrière du coup Comment est-ce que ça se passe Et au niveau du pantalon Alors là c'est pas de sa faute Mais il est mal taillé Il est beaucoup trop grand Il faudrait que je le coupe Je vais vous montrer juste sur par la suite On a une petite minaudière Ensuite on a cette sublime veste Alors elle plaît ou elle déplaît Elle laisse pas indifférent C'est certain Avec des épaulettes super prononcées En fait ce que j'aime C'est vraiment le côté là Juste ici Ensuite on a un petit body Comme ça en mode dentelle Un petit collier double médaillon Des petites paires de bouts d'oreilles Je vous les ai montré ça Dans un vlog que vous verrez prochainement C'est des escarpins bimatières Et bicolores Que je trouve sublimes Super élégants Ça fait un peu imitation Chanel je trouve Ils sont trop beaux Je vais te dire honnêtement Moi ce que j'ai pensé Ouais En fait je trouve que cette tenue Individuellement elle déchire Mais vraiment Je la trouve trop belle Mais je trouve qu'en fait T'as mixé trop d'éléments ensemble Ok Déjà le collier Plus les boucles d'oreilles Ça faisait trop 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 Ouais Je trouve Les boucles d'oreilles je vous les montre Elles sont canons C'est des parfois Mais elles sont assez imposantes Vous voyez Avec le collier ça faisait trop Même si le collier était discret Ça faisait trop Ensuite du coup On a ce petit body là En dentelle Qui est mignon Franchement qui est mignon Ok Ça ne m'a pas choqué Qu'il y ait trois couleurs Mais il n'aurait vraiment pas fallu plus Non Le pantalon Alors franchement Il est sublime Et ça t'a pas rendu justice Parce que franchement Il est mal coupé Faut absolument que j'aille chez la couturière Parce que franchement Il est 8 milliards de fois trop grand Même avec des talons Et au niveau de la taille Il a un chouïa trop grand Faudrait que je le reprenne Mais il est sublime Et ça tu vois Moi typiquement Je trouve que déjà Le pantalon à lui tout seul C'est la pièce forte Ça fait vraiment beaucoup Ah oui oui clairement Du coup plus la veste Archi structurée C'était peut-être un peu trop Tu vois Ah ouais mais moi C'est pas les trucs Après vraiment C'est pas les trucs Qui m'aurait dérangé plus Moi je trouve que ça fait Ça fait deux pièces Archi fortes Et du coup ça fait trois Et tu vois genre ça Ça moi je trouve ça magnifique Avec justement Moi ce que j'aurais fait J'aurais pris ça Avec le truc en dentelle Noir Et j'aurais mis une chemise Super près du corps Blanche Et j'aurais rentré la chemise Près du corps Avec un chignon Genre bas Avec une paire Soit une petite paire Tu sais de perles Ou une paire d'anneaux Comme t'as pris Et tu vois genre Pas plus quoi Pas plus Non pas plus Mais franchement c'était canon Et c'était audacieux Et la veste Mon dieu merci Alex De me l'avoir sortie Parce que franchement Elle est bombe atomique la veste Je l'ai pas encore mise Parce que j'ai pas eu l'occasion En fait tout simplement Elle a plein d'articles Qui sont super intéressants Mais qu'elle oublie en fait Elle a redécouvert des choses Non c'est vrai Il y avait encore l'étiquette Et en fait je l'adore cette veste Alors je sais que ça plaira pas à tout le monde Parce que franchement Elle est super bold Enfin faut oser avoir Des grosses épaulettes comme ça Moi je m'en fiche Je vous l'ai déjà dit Je suis une amoureuse des épaulettes Par contre elle prend Toutes les poussières C'est un truc de ouf Je sais pas j'adore les découpes J'adore le fait que le col là Tu vois il faut qu'il soit un peu en mode soie Le fait que vous ayez possibilité De la ceintrer avec la ceinture Elle est super belle Blimissime Ça c'est vraiment une grosse pièce Et tu vois je trouvais que ça faisait un peu trop Donc pour ces raisons là Je te donne Ah oui les chaussures Attends c'est où les chaussures Chaussures bombes atomiques Elles font partie de mes chaussures favorites Celle-ci C'est pareil c'est des Zara Elles sont sublimes Je les trouve super élégantes Je trouve qu'elles peuvent faire un peu intemporelles en plus Oui Franchement elles sont sublimes Je t'ai dit j'adore cette tenue En isolant les éléments Mais tout en simple Je trouve que ça fait too much Du coup je te mets la note de 6,5 sur 10 Ok Ça fait 13 Ouais Tu vois c'est pas une note dégueulasse Mais c'est pas la folie C'est pas la folie C'est perfectif quoi Immense Et donc du coup Je comprends que t'aies voulu prendre un petit truc minimaliste Voilà c'est une petite minaudière toute simple De chez Zara aussi Je comprends Et j'aurais pris aussi un truc comme ça au début de la tenue Heureusement que t'avais que ça dans ta garde-là Parce que moi vraiment quand je t'ai dit S'il y avait un truc à paillettes Non tu frantes À paillettes t'aurais rajouté ? Non ou un truc doré tu vois Un truc doré Non Non Ça c'est déjà bien tu vois Genre c'est mignon c'est sobre Voilà J'aime bien aussi la minaudière beige Moi j'hésite avec la beige Bah moi aussi honnêtement j'ai hésité Je trouvais que ça passait bien Mais en fait c'est que j'avais peur qu'il y avait trop de couleurs Bah au pire ça aurait rappelé le boutique Oui c'est ça Mais bon voilà Last but not least le date Alexa est-ce que tu penses que si je porte ça J'ai un deuxième date assuré ? Ah bah oui Ah oui Elle était pas très convaincue Je te rappelle au niveau du date Qu'est-ce qu'elle nous a choisi ? Alors déjà révélation J'ai redécouvert Une paire de chaussures qui avaient encore des étiquettes Mais en fait pour ma défense Il y a des trucs que j'ai monté Parce que c'était des affaires d'hiver Tu vois Ces bottines là Alors par contre Ça fait combien de temps que tu les as ? Oh j'ai dû les acheter l'an dernier Non je te jure j'ai dû les acheter l'an dernier Moi j'ai l'impression que ça fait au moins deux ans que tu les as Bah après peut-être Mais le truc c'est que comme l'année dernière J'étais en plein travaux Il y a plein de trucs que je pouvais pas garder à la maison Il y a plein de trucs que j'ai gardé dans ma cave en fait Tu vois Pour ma défense Et du coup Alors faut pas qu'ils flippent des grands pieds Parce qu'en vrai je sais pas des si grands pieds que ça Je suis que du 38 Mais c'est vrai qu'elles allongent un peu le pied quand même Ça fait un peu ce genre centièque tu vois J'aime bien Je crois que c'est du cuir au niveau du matériau Il me semble que c'est du cuir Franchement elles sont mignonnes Elles passent partout Tu peux même les mettre pour aller au taf Et d'ailleurs je vais les mettre demain pour aller au taf Tiens Elles sont jolies Elles sont confort Petit talon Parce que moi je vous dis Je suis team petite Je fais 1m60 Donc sympa Sauf quand je date des mecs de plus de 2m C'est peut-être pas ce qu'il faut Du coup Accessoires en continu Petit sac J'adore ce sac C'est un sac de chez Zara Et en fait de plus en plus Avant je détestais cette couleur Mais de plus en plus j'adore le marron Moi j'aime bien en fait Le marron je le kiffe Il est super beau Cette saison en plus C'est une couleur forte Et je le trouve trop mignon Donc ça je l'aime Ensuite on a le petit béret J'adore les bérets Et en fait j'aime trop le détail là En simili cuir C'est un de chez H&M Il est canon Franchement il est canon Il est toujours dispo Je crois qu'il doit coûter genre 10 balles Je pense ouais Et je trouve que ça rajoute Le petit détail dans la tenue La petite parisienne Ça fait un peu la petite parisienne J'aime beaucoup Ensuite on a un vieux trench Que j'avais de chez Missguided Et franchement Je pense que je vais en racheter un comme ça Parce qu'il a un chouïa petit Bah il a un chouïa petit Et puis la forme elle est étrange Ouais Mais il a des beaux détails Mais franchement Moi je suis une addict Aux vestes simili cuir Comme ça Longues J'adore Mais celle-ci elle est jolie Mais c'est Oui pareil Trop petite Elle est petite C'est parce que j'ai de la poitrine Et des fesses en fait Mais c'est même pas ça le problème C'est que le problème C'est qu'elle est mal taillée Elle est mal taillée Mais bon Bref dans l'idée Mais t'as vu j'en avais une autre Qui était qu'avant quand même La Bordeaux à la Zara Ah oui Non non Elle est super Elle est trop belle Vraiment j'aurais pris elle Si ça correspondait à ma tenue Ouais ouais je vois Donc voilà Petite gabardine Je sais pas comment on dit Mais très sympa Ensuite elle m'a pris un jean Avec un petit détail quand même Ouais le petit détail Il est au niveau des pieds En fait C'est ça qu'elle aimait bien Le fait que ça tombe bien Et que ça tombe sur la bote Je trouve ça trop stylé Enfin je trouve ça élégant en fait Je trouve ça super élégant Et puis ouais c'est stylé quoi C'est vraiment stylé Petite jean tout simple Zara Et la pièce maîtresse Ah bah celle-là Pas des moindres Ce sublime col roulé Que je vous ai présenté cet été Comme ça on se dit Oh il est simple Il est mignon Mais non Je vous dis moi Ça c'est vraiment une arme Chez moi J'adore Les décolletés dans le Je trouve ça super sexy Plus sexy même qu'un décolleté devant C'est vrai Et en fait ce que j'aime Tu vois c'est les découpes Là au niveau de la hanche Tu vois genre c'est un peu ouvert Ça j'aime bien Et derrière C'est le dos nu en fait Qui est canon Vous avez possibilité De croiser si vous voulez Il est magnifique À porter sans soutien-gorge Alors soit vous portez des petits Comment dire Des petits cachetétons Des choses comme ça Pour que ça passe à peu près Il est très joli Par contre j'ai un truc à te dire Je pense que t'as pas du tout Mis le bon pantalon Et en même temps c'est dur Le bon pantalon En fait c'est ça qui est chiant avec Parce que je trouvais que tu sais Ça coupait un peu la tenue Le jean Donc moi j'aurais peut-être mis Avec un autre pantalon Mais c'était vraiment pas facile Mais j'ai adoré le fait Que tu vois genre Tu mets ça pour un date Ça fait genre un mode Super cajol Ouais t'as un petit col roulé Et en fait T'as pas vu le dos mec C'est sympa Je te mettrai la note de 7,5 Ça te fait 15 sur 20 C'est pas mal J'ai beaucoup aimé le trade Après t'as raison C'est pas de ta faute Mais il est pas archi bien taillé Mais je trouve que c'est cool Ça fait genre un mode T'es tranquille Mais t'as quand même voulu Faire un petit effet Tu vois Ouais c'est ça Bien écoutez On arrive à la fin de cette vidéo Moralité de l'histoire Je trouve que ma soeur A des talents de stylist Vraiment Non franchement Je trouve que t'as sûr C'est gentil T'as sûr T'as vraiment fait des trucs sympas Tu m'as sorti de belles tenues Si ça vous dit Si ça vous a plu Si vous avez pris plaisir à regarder Et si vous voulez revoir Ma petite Alex Et bah n'hésitez pas A nous le dire en commentaire On se fera un plaisir De refaire des tenues Toi t'as kiffé ou pas ? Moi franchement j'ai kiffé Et dites celle que vous avez préférée aussi C'est important Grave Dites nous laquelle vous avez préférée Toi t'as perso T'as préféré laquelle ? Moi c'est celle que t'as le moins aimée La cocktail ? Ouais c'est rien La cocktail La plus audacieuse Moi franchement J'ai envie de te dire Si je prends pas de risque La genre en mode aéroport Parce que je la trouve vraiment stylée Le confort et tout Mais j'ai bien aimé aussi la première Tu vois Ouais la première aussi La première était sympa C'est très cool Et c'est pas un truc que je porte Tous les jours non plus Même si Voilà c'est des vêtements Et ça fait plaisir de voir Un oeil neuf Et quelqu'un qui s'émerveille Des vêtements que toi t'as tous les jours Et moi je les oublie En fait j'en ai tellement J'en passe quoi T'as des pièces super intéressantes Vraiment il y a de quoi faire Tes pièces Mais tu les oublies Non c'est vrai Voilà Donc écoutez moi j'ai été ravie D'être avec ma petite soeur Pour faire cette petite vidéo J'espère que ça vous aura plu On vous fait plein de bisous Au Maudiat Trait Mouah